Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui encore comme c'est le premier jour de la nouvelle saison on va aller rush plutôt les trophées, donc on va rush avec ce petit deck lockbait donc j'ai mis la tour à bombe au cas où s'il y a des recrues, vu que c'est des recrues évoluées donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans la première game alors, c'est parti pour la première game, donc on va voir ce qu'il joue on est à 7750 de trophées, du coup il commence à y avoir un petit niveau quand même je joue pas souvent le lockbait, donc c'est possible, j'aimerais bien qu'on fasse un full win mais c'est possible qu'on perde, donc on se retrouve direct sur un deck zappé en face donc on va rocket ça tout de suite, je vais balancer le fuat gobelin comme ça le chevalier va prendre l'agro ok, on a rentré pas mal de dommages ici, du coup il a dû jouer un chevalier et un dark prince je vais les accueillir avec la tour à bombe, je pense pas que j'aurai besoin de mettre autre chose sauf s'il charge, on va voir, ok non, donc la tour à bombe elle va suffire, ça c'est plutôt cool alors, on va... je sais pas trop là, ok, je vais mettre le gang, je vais sûrement mettre le chevalier par-dessus l'esprit de glace pour pas prendre trop de dégâts, malheureusement il boule de feu donc il prend une bonne value sur la boule de feu, bon il va pas nous faire très mal non plus mais c'était quand même une très belle boule de feu donc glace, princesse au pont, j'arrive... ok on a réussi à mettre deux coups, c'est très très bien on va repartir en fût ok, donc il l'a défendu avec le rage, tranquillement donc c'est le deck zappy, j'ai en gobelin, va falloir... j'hésite, je sais qu'avec le lockbait il faut quand même qu'on arrive à garder la pression mais j'ai peur si je mets trop de pression, il n'y a plus rien à voir pour défendre en fait on va quand même partir avec le gang de gobelins on va mettre la tour à bombe, je pense qu'il est sous glace, voilà comme ça la tour à bombe elle va rester en full life pour le chevalier ok on a le chevalier évolutif, donc je pense que je vais aller tenter le feu à gobelin on va le mettre derrière, il brain un petit peu ok donc il décide d'abandonner la tour, ok non il a quand même mis les chocs sur lui je ne comprends pas trop pourquoi il met les chocs sur lui à ce moment là donc là on va mettre la tour à bombe, je vais aller requête tout de suite ok bon malheureusement c'est le chevalier évolutif, donc lui ça lui fera pas beaucoup de dégâts mais au moins on va tuer le zappy donc je vais mettre le gang de gobelins comme ça, il tape et il perd le bout du jeu ok malheureusement on sait quand même que défoncer le gang assez vite donc on va remettre le chevalier, esprit de glace sur le prince ténébreux et ça va être la première win parce que là honnêtement il ne pourra vraiment pas passer entre la tour à bombe et la roquette malheureusement son japon ne pourra jamais passer ok donc là on charge la défense, on change four là l'objectif c'est juste de ne pas perdre la tour donc comme on est très très même la perle, c'est pas grave on va balancer le roquette dans le guide et bien jouer à lui donc première game, première victoire et on va se retrouver tout de suite sur la deuxième game ok donc on est parti sur la deuxième game donc ok on a le chevalier dans les mains on va aller le cycler direct pour avoir rapidement l'évolution toujours pareil donc c'est parti bon on va cycler je pense sur l'esprit de glace ok nous met un marché magique, on va le roquer direct comme ça on prend de la value on est connu de 14 en plus donc ça va me donner un bel avantage on va mettre la princesse pour vite tuer les chauves souris allez 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 tombe ok super bon alors là on va prendre très 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 cher j'ai plus rien dans les mains je vais avoir le chevalier j'espère qu'il peut pas trop forcer ok nous met un cochon on touche au niveau 15 en plus on bat gang en espérant qu'il ait pas de sort ok malheureusement il avait un zap donc là on va prendre très très cher bon on va pas perdre la tour là dessus mais ok elle tombe quand même à 1500 points de vie donc c'est vrai que j'ai été vraiment beaucoup beaucoup trop offensif sur ce début de game donc écoutez on va essayer de la rattraper donc je vais mettre l'esprit pour le pk ok il met les chauves souris l'esprit qui prend que les chauves souris malheureusement je vais mettre la bulle du coup j'ai pas cyclé assez vite donc je peux pas gérer le pk enfin le mini pk et il me met un coup donc je tombe à 600 points de vie donc on pouvait pas prendre plus mauvais de big game en plus là du coup j'avais pas pensé il nous a mis son archet magique en pleurs sur la tour donc ça vous voyez c'est parce que j'ai pas l'habitude de jouer donc je me souviens qu'il avait l'archet magique mais j'en ai pas mieux à l'idée qu'il pouvait faire ça ok allez passe vite le bridge ok super donc le chevalier évolu type il va quand même prendre l'agro j'ai peur qu'il prenne pas l'agro en partant en arrière mais par contre du coup on arrive à rentrer quand même des très bons dommages là dessus en plus le mini pk qui a quand même pris assez cher donc je vais attendre que les chauves souris meurent je vais mettre l'esprit de glace sur le mini pk comme ça on le temporise et on a pas besoin de le redéfendre on va remettre la princesse l'objectif c'est à l'éthiomètre au moins à portée de roquette ok donc là il nous remet l'archet on va mettre le gant pour mettre de la pression on va bloquer ici ok ok super il a la foudre donc on va devoir bouge pour pas prendre trop de dommages on va mettre le gant malheureusement le gant non pardon le coup malheureusement je suis lent j'ai été lent à le mettre le chevalier il avait quasiment perdu toute sa vie quand je lance le coup il faut le faire un peu plus réactif c'est vrai que c'est un deck qui se joue assez rapidement donc on va remettre un chevalier pour le bloquer ok mes chauves souris est-ce que le gobelin à lances peut-être gérer ok donc de toute façon il avait rosal tout de suite il rate son archet magique donc ça est franchement tant mieux pour nous donc là on met la tour à bombe on a plus un peu le cochon est-ce que le glace sur le gobelier peut-être avec la bouche il arrive à défendre parfaitement ok c'est le cas donc j'ai aussi à défendre parfaitement il a encore raté son archet magique il va nous mettre un coup donc ça c'est parfait on balance le flux on met le gant au corner comme ça on met vraiment un maximum de pression et ouais malheureusement on aura pas rentré tant de dommages que ça on repasse quand même devant ça c'est plutôt bien donc là on va essayer de défendre la reine à bloc ouais j'ai pas trop su quoi faire là si j'avais cité un peu plus vite j'aurais pu défendre la princesse avec le gant malheureusement il s'est raté donc là hop on va mettre la tour à bombe assez haut comme ça il a pas eu avec la foudre c'est parfait il a été quand même très naïf il a mis la foudre très très tôt je trouve donc là on est quasiment à égalité je vais je vais cycler je vais essayer de de mettre enfin d'avoir le chevalier boulotif quand même assez rapidement donc c'est parti hop on va mettre le chevalier pour tanker le flux parfait donc le flux qui a mis beaucoup beaucoup de dommages ça c'est très très bien on va remettre la tour à bombe assez haut est-ce qu'il peut nous la foudre non bah il va décider de pas foudre donc là c'est parti hop on remet le chevalier boulotif au milieu et je pense que là dessus ça va être la game allez encore 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 ok c'est parfait le chevalier boulotif qui va taper la tour et du coup c'est la win et d'ailleurs je sais pas si c'est le chevalier boulotif ou la princesse il me semble plutôt que c'est la princesse qui a qui a pris la tour donc c'est parfait deux games deux victoires on se retrouve tout de suite dans la troisième game il faut qu'on parle de ce nouvel écran de chargement aussi qui est juste magnifique je trouve que le design de la nouvelle saison il est vraiment réussi enfin c'est parti on est sur la troisième game donc on va cycler le chevalier toujours pareil on essaie d'avoir l'évolution le plus tôt possible ok donc ça joue golem donc est-ce que c'est le golem avec la pompe et le dragon électrique si c'est ça ça peut être un peu délicat enfin je sais que j'ai du mal après je pense que si c'est ça avec le left bait on a quand même un bon match ça n'a pas l'air d'être lui en tout cas normalement il n'y a pas de sorcier là-dedans ok on va gangue ici pour essayer de se faire rapidement le mineur je pense que je vais rocket pour ne pas prendre des dégâts avec le sorcier il faut rapidement mettre beaucoup de dégâts si on ne le verre pas ok donc écoutez c'est une bonne première pardon c'est une bonne première défense on va mettre la princesse pour aller gratter des dégâts tout de suite à gauche ok donc il avait la bûche donc là tout de suite on va aller tanker avec le chevalier et on va plus à gobelin vu qu'il a plus sa bûche en main on va forcément entrer des dommages ok bon on va rentrer quelques dommages par contre comme il avait les barbares il a plus défendre facilement donc on est allé bûche là on va aller esprit de gel je pense que ça va défendre parfaitement donc là par contre comparé à la partie d'avant on fait un très très bon start on a pris très peu de dégâts et on a mis déjà une de ses tours à 1400 et du coup on va reforcer avec la princesse parce qu'il a un deck qui coûte assez lourd donc là il faut lui mettre de la pression tout à ce qu'on prenne nous un coup ou deux par une de ses troupes c'est pas la fin du monde parce que ce qui va vraiment faire mal finalement dans son deck c'est son golem mais ouais c'est quand même un deck c'est bizarre hein golem, mineur, sorcier, méga knight euh méga knight n'importe quoi méga gargouille pardon ok donc là on va aller plus je vais le mettre un peu plus loin pour essayer de brainer un petit peu la bûche ok là on a raté un parfait donc là on va aller mettre quand même quelques dégâts avec ce gobelin oublié il a pu défendre notre chevalier avec ses barbares révolutiques donc nous on va le défendre assez tranquillement avec la princesse ok il décide de poison il a raté le il a raté complètement la tour donc on va défendre le mineur avec le le gang de gobelin on va plus on va encore roquette le le sorcier j'ai vraiment peur qu'il nous mette des dégâts pour rien donc je préfère la roquette comme ça je prends pas de risque et on va repartir avec une princesse ok c'est parti on va mettre la tour à bombe on va quand même mettre un petit esprit super simple ok très mauvais placement de l'esprit par contre parce que one shot par la mega barba alors que je vais temporiser beaucoup plus du coup ça nous coûte des chevaliers ici mais c'est pas grave on a tellement d'avance que c'est pas très dérangeant ok il décide de glisse donc là je vais aller mettre juste la roquette et ça va être le GG donc bien joué Ali on est en 3 sur 3 ça fait plaisir du coup on va se retrouver tout de suite sur la 4ème game ok les potes on se retrouve sur la 4ème game donc c'est parti j'ai pas le chevalier évolutif pour cycler donc je vais balancer directement le fût sur sa tour ok donc il a une bûche je vais mettre la princesse au pont pour gratter directement des dommages je prépare la bûche au cas où il a des petits squelettes ok non par contre il a une valkyrie donc on va défendre avec le chevalier tranquillement ok donc il a aussi une artificière on va mettre le gang avec les gobelins à lance j'espère qu'on va pouvoir la tuer ok super on a réussi à la tuer donc là je vais mettre la roquette ah j'ai raté ah comme j'ai mis du temps pour être sûr de l'avoir je l'ai mis trop tard et je l'ai raté malheureusement donc là ça va me coûter la tour à bombe j'espère qu'il a pas de gros temps qui vont aller directement sur la tour ok il décide de séisme je pense que c'est très mal joué ici parce que dans tous les cas la tour à bombe est tombée on va aller bûcher la cabane pour lui baisser à fond ses points de vie ok donc là on va mettre la princesse ah j'ai mis la princesse j'avais peur qu'il y ait encore 3 gobelins qui sortent malheureusement il n'y en a qu'un seul donc j'aurais plus juste chevalier ok donc du coup la princesse qui va être tout de suite à portée de machine on va mettre l'esprit de glace si j'avais été plus réactif j'aurais pu j'aurais pu peut-être garder la princesse en vie mais on va être vigilant pour la garder en vie sur les prochaines du coup je pense parce qu'il a à part la bûche il a rien pour elle à gérer tout de suite et il va avoir besoin de la bûche pour défendre le fût ok donc là par contre nous on va à bûche pour pas prendre de coups d'artificiaire j'aurais pu activer la tour du roi aussi mais j'avais pas envie de sacrifier mes troupes là pour l'instant écoutez on va attendre de se charger ok il nous met encore une cabane donc on va juste princesse pour aller sniper les gobelins on a le chevalier évolutif dans la main ok donc il décide de charrette la princesse carrément au pont je pense pas que c'était la meilleure idée là je vais le mettre assez loin comme ça le temps que la tour tue la charrette je vais prendre moins de coups sur le chevalier évolutif on va repartir en feu pour essayer d'aller mettre des dégâts je sais pas trop si je dois aller la roquette à chaque fois cette machine on va voir un petit peu comment ça avance ok donc là il a l'artificiaire évolué j'avais pas du tout capi pour jouer la version évolutive donc là on va juste esprit de glace, bûche et parfait du coup le chevalier il a réussi à la tuer sinon moi j'avais prévu que ça allait passer le bridge ok donc il remet la cabane donc on va remettre la princesse pour les snipers on va mettre le chevalier tout de suite on va mettre le gang pour protéger allez ok on a pas réussi à le mettre assez vite donc vous voyez c'est vraiment ça moi qui me manque sur le lockbait c'est vraiment que de citer plus vite et pas avoir peur d'avoir finalement peu d'élections dans la main parce que là je sais pertinemment qu'il va venir essayer de la gérer avec la machine ok on va remettre le gang parfait on a réussi à voir l'artificiaire donc là c'est cool parce qu'on a pas grand chose pour jouer l'artificiaire et à chaque fois il nous la donne quand même on va refus pour aller chercher des dégâts donc vous avez vu quand même j'ai vraiment du mal à mettre des dommages on va repartir avec le chevalier à gauche pour tanker encore la machine je m'emmène la machine elle meurt complètement sur cette princesse malheureusement il y a la charrette ok on a réussi à la tuer quand même donc là il nous remet un séisme donc on t'a les bûches pour que la charrette ne bouge pas on va esprit de glace voilà pour pas prendre de coups de la valkyrie c'est parti donc là ok il décide de mettre de la machine à gauche il met son artificiaire au fond pour gratter quelques dommages ok donc il a réussi à gratter deux voilà bûches je l'ai mis assez rapidement mais j'aurais vraiment pu aller chercher la cabane donc on va commencer la roquette parce qu'il reste que 1 minute 10 dans la game on a pas mis beaucoup de dommages on a bien pré-shot là sur sa charrette pardon on va mettre une deuxième princesse on va essayer de garder celle-là en vie ok esprit de glace gang ok là ça c'est quand même vite j'ai plus de facilité à défendre mes princesses donc là vous voyez on en a déjà on a trois sur le bord là du coup il nous remet une artificière évolutive je vais essayer d'aller la roquette malheureusement c'est encore raté je vais aller bûche du coup hop esprit de glace ah malheureusement elle avait elle a eu le temps de nous mettre un coup quand même on va mettre le gang sur la charrette ok donc là on va refuser un gobelin est-ce que la machine voilà la machine super elle a pu prendre l'agro du chevalier donc on va esprit de glace pour la garder encore en vie cette princesse on va roquette tout ça on va mettre le gang pour les garder tous au milieu et on a encore raté l'artificiaire vous voyez c'est l'artificiaire et il avait joué un petit peu plus impédiatement il aurait pu nous poser plus de bon avis surtout que je pense que cette partie bah c'est peut-être ça ou une condition parce qu'il nous a rien joué il n'y a pas eu de vie il n'y a pas eu de cochon il n'y a pas de trucs qui vont attaquer directement la tour donc écoutez en tout cas tant mieux pour nous ça nous fait une quatrième game donc 4 game 4 victoires pour aujourd'hui donc on est monté du coup on va regarder de suite peut-être à 7850 à peu près donc on va récupérer nos petites récompenses et c'est ça on est à 7849 et on aura fait nos 3 victoires effectivement il n'avait rien pour aller attaquer directement la tour donc écoutez les potes si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner allez ciao abonnez-vous